Une sacrée fausse note pour l'ONPL. Avenir incertain, difficultés financières, management peu lisibles. Certains paragraphes du rapport sont accablants. Et ce n'est pas le désengagement annoncé par le président du conseil départemental du Maine-et-Loire qui peut rassurer. La subvention s'élève à 500 000 euros, un joli trou dans le budget. Il faut aussi faire des économies dans le fonctionnement de l'orchestre, je crois. Et comment voulez-vous que je justifie en Maine-et-Loire que je diminue les subventions... Dans le fonctionnement de l'orchestre, c'est-à-dire moins de musiciens ? Ce n'est pas à moi de le dire. Je diminue les subventions aux écoles de musique de mon département et je vais continuer à financer un orchestre national que l'État assume ses responsabilités. Si les départements, aujourd'hui, connaissant des difficultés financières, décidaient de se retirer de l'ONPL, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui juridiquement, la question de rediscuter, revisiter le fonctionnement de l'ONPL est posée. Est-ce qu'il faut rester sur deux sites ? Est-ce qu'on peut garder le nombre de musiciens ? Est-ce qu'on peut avoir la même programmation ? Est-ce qu'on peut faire les mêmes actions culturelles envers les publics jeunes ou éloignés de la culture ? Les musiciens se disent au diapason. Les recrutements, un temps suspendu, ont repris. Pour eux, ce document confidentiel n'aurait jamais dû sortir. Ce rapport, c'est juste pour finaliser, améliorer. Effectivement, dans toute entreprise, il y a des soucis, mais c'est des soucis internes qui doivent se régler en interne. Et en aucun cas ne va être déballés de cette manière-là, sur la place publique, avec certaines phrases sorties du contexte, qui peuvent prêter à une interprétation qui est totalement différente de la réalité. Nous avons fait de gros efforts en interne, acceptés par tout le monde, aussi bien au niveau de réduction d'un certain nombre de postes, mais aussi des efforts au niveau de nos salaires, au niveau de nos primes, pour que cet orchestre continue à fonctionner, pour qu'on puisse continuer à recruter des musiciens venant du monde entier. Et ça, c'est une grande chance pour l'orchestre. Et pour que notre public, qui est très nombreux, puisse bénéficier de ces beaux concerts. Tous les décideurs ont le rapport en main. Il a été débattu aujourd'hui en conseil d'administration. Si les préconisations sont suivies, on pourrait rapidement déboucher sur une nouvelle organisation interne et une association plus large de tous les salariés au sein de l'orchestre. Et nous poursuivons donc sur ce sujet de l'ONPL dans le plus de l'actu avec notre invitée du 19-20. Bonsoir Anne Poursin. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice de ce rapport dont on vient de prendre en partie connaissance. Un rapport qui a donc fuité, qui était destiné normalement à rester en interne. On a entendu d'ailleurs que les membres et les musiciens de l'ONPL le déplorent. On découvre en lisant quand même qu'il y a un grand problème de management au sein de l'orchestre national. On ne sait plus qui devrait faire quoi, qui décide quoi, dites-vous. Alors, j'aimerais simplement revenir sur le fait que ce rapport fait suite c'est un autre rapport plus complet qui donne une photographie générale de l'orchestre, y compris de tous les aspects extrêmement positifs de son fonctionnement. Qui avait été commandé par le ministère de la Culture en début d'année. Voilà, qui a été réalisé par un inspecteur du ministère de la Culture et qui pointe vraiment tous les aspects positifs, artistiques. C'est pour ça que vous vous êtes attardée sur ce qui allait mal. Et moi, de fait, je me suis attardée parce que c'est ce qu'on m'a demandé sur ce qui allait mal, sur les facteurs de tension. Et on m'a demandé des préconisations pour améliorer, faire avancer les choses. C'est ce que j'ai fait. Je reviens sur le management. On vous dit qu'il y a un président, un administrateur général. Finalement, ces gens se voient peu, décident peu ensemble. C'est inquiétant quand c'est une structure culturelle qui a des objectifs culturels aussi et de choix artistiques. Alors, encore une fois, remettons les choses dans leur contexte. C'est le moment de l'arrivée d'un nouveau chef d'orchestre qui a été engagé sur un projet. Donc, on se dit, voilà, l'orchestre va sur son air. Il va dans la direction de ce projet. Il se trouve qu'après ça, chacun gère un peu son quotidien. Et effectivement, il eut probablement été souhaitable qui est, après l'arrivée de Pascal Refait, un peu plus de concertations qui, d'ailleurs, depuis nos premières discussions... Il est arrivé, il y a déjà plus d'un an, quand même, Pascal Refait. Bien sûr, mais tout ça se met en place un peu lentement. Et, en tout cas, depuis nos discussions de cet été, ces réunions sont beaucoup plus fréquentes et ces concertations le sont également. Ce qui veut dire, Anne Porcin, que votre rapport a porté ses fruits ? Alors, il est trop tôt pour dire exactement ce que ça donnera. En tout cas, les premiers effets sont là. Les premières réunions internes et les premières réorganisations au sein de l'administration ont été faites. Après ça, il y a un certain nombre de décisions qui sont évidemment du ressort du comité syndical. Est-ce que, par exemple, il est question de supprimer un des lieux ? On voit que l'un des problèmes de l'ONPL, c'est d'avoir deux sites, Angers et Nantes, ce qui est très rare. Est-ce qu'il est même unique en France ? Alors, c'est unique en France. On peut parler de l'Opéra du Rhin, qui a carrément trois sites. C'est à la fois un problème et un immense atout. Ça veut dire deux salles, ça veut dire des publics fidèles dans les deux villes, ça veut dire des soutiens également, politiques des deux côtés. Et c'est un peu plus compliqué en termes d'organisation interne et en termes de management interne. On voit bien que les gens ont des mal à voir entre Angers et Nantes. C'est plus compliqué, c'est certain. Malgré tout, on a dit dans votre rapport, vous pointez ce qui va mal, mais l'ONPL va plutôt bien globalement. 9 000 abonnés, toujours, c'est un peu en baisse, mais sa qualité est reconnue, le reste ? Et elle est de plus en plus reconnue. Elle est reconnue à la fois parce qu'on voit que la qualité des recrutements s'améliore de plus en plus. L'orchestre était très demandé par des partenaires. Alors, je vais parler des partenaires régionaux comme l'Anneau ou les Folles Journées de Nantes, mais je peux parler de la philharmonie, je peux parler de discussions qui ont lieu avec la paracomique. Donc, il est justifié. Il a toute sa place dans le monde culturel et musical. Il est plus que justifié. Et quand on voit l'enthousiasme des gens qui en font partie, alors la question ne se pose plus. Merci beaucoup Anne Pourcin d'être venue nous parler de ce rapport qui a été examiné et discuté aujourd'hui en conseil d'administration à l'ONPL. Merci à vous. Je vous présente à présent des images. Regardez, ce sont celles de la future gare de Nantes. Le projet a été dévoilé ce matin. Budget total 120 millions d'euros. La moitié pour la gare, l'autre pour les aménagements autour comme les parvis piétonniers ou les accès tramways. Particularité de ce projet, il prévoit la construction d'une mézanine. Elle reliera les deux côtés de la gare, nord et sud. Une sorte de rue aérienne qui enjambera les voies et que nous présente un des co-architectes du projet. C'est surtout un trait d'union entre le nord et le sud de la gare. C'est un bâtiment pont qui va être au-dessus de ce bâtiment-là, au-dessus de la gare sud. On va enlever une partie de la gare sud et on va avoir un porte-à-faux de 17 mètres à peu près de profondeur. C'est un pont habité avec quelques commerces, mais plutôt des commerces qui ne sont pas en concurrence avec les commerces nantais. Il y a des commerces qu'on peut avoir dans des gares de proximité.